Il y a une école qui fait grève suite à l'interdiction de la baïa. Et devinez quoi ? Cette école qui fait grève, c'est le lycée de la Seine-Saint-Denis. Là où il y a une immense majorité musulmane. Et du coup, on va écouter ça, c'est un reportage de BFM. On va mettre un petit filtre anti-droit d'auteur et on va écouter ça. Nous tenons à nous désolidariser de la politique islamophobe du gouvernement. Donc c'est islamophobe, mais la baïa n'est pas une tenue islamique. C'est quand même fantastique. Le lycée de Steine, en Seine-Saint-Denis, se met en grève contre l'interdiction du port de la baïa. Alors il va falloir se mettre d'accord les amis. Ça ne veut pas être islamophobe, mais ce n'est pas une tenue islamique. Et ce n'est pas possible. Mettez-vous d'accord à un moment donné. Jour de rentrée rime avec jour de tractage dans cet établissement de Steine, en Seine-Saint-Denis. Et c'est pour ça que l'interdiction de la baïa, ça va marcher dans les zones, on va dire, assez safe. Mais voilà, en Seine-Saint-Denis, où la majorité des élèves sont musulmans, ça va être très compliqué. Le lycée est tombé. Alors peut-être qu'ils vont réussir. Peut-être qu'on va réussir à l'interdire en Seine-Saint-Denis. Mais là, tu vois, j'ai l'impression que les profs, ils sont déjà avec les élèves. On l'a vu, le Seine-Saint-Denis, c'est fini tôt, les copains. Un appel à la grève est lancé par le personnel éducatif pour ce mercredi. Nous tenons à nous désolidariser de la politique islamophobe du gouvernement. La polémique sur les abayas et le camis cherche à cacher les attaques qui sont faites contre le système public d'éducation. Un appel entendu par les lycéens. Alors moi, je voulais te faire grève. Déjà, on devrait essayer de trouver des professeurs. Il y a de nombreux... C'est marrant parce que on est quand même genre... Alors là où je tourne la vidéo, on est mardi. Non, mercredi. On est mercredi, troisième jour de rentrée, voire deuxième. Oui, moi je veux faire grève. Ça ne vous dit pas de bosser aussi ? Parce que je ne sais pas, les mecs, c'est la rentrée depuis deux jours, vous voulez déjà faire grève. Donc voilà, on a ce Renoir qui veut faire grève déjà au bout de deux jours. Les élèves qui sont en difficulté, ils ne sont pas forcément aidés. Il manque un CPE, des toilettes qui sont plus que dégradées. Et qui c'est qui a dégradé les toilettes ? Parce que si les toilettes sont dégradées, c'est peut-être parce que les lycéens, c'est des gros porcs aussi. Ou des délinquants. Parce que moi, dans mon école, les toilettes n'étaient pas dégradées. Donc si vous ne voulez pas de toilettes dégradées, arrêtez de foutre le bordel. En fait. Donc c'est facile d'accuser le gouvernement quand c'est vous qui foutez tout le bordel. C'est ça, en fait, on va tout faire péter. Mais c'est la faute du gouvernement s'il ne repart pas les toilettes. Bah non, tu casses les toilettes et bah tu pisses par terre. C'est bête, hein ? C'est important. Comme ça, si on est soutenu par les profs, ça donne plus de crédibilité, en fait. Pendant des mois et des mois, des fois, on n'avait pas de profs et il n'y avait pas de remplaçants. Et au lieu de s'occuper de ça, ils vont s'occuper de... Il n'y a pas de profs parce qu'ils sont tous partis, parce qu'ils n'en peuvent plus. Alors pour plusieurs raisons. Déjà parce que le lycée en Seine-Saint-Denis, personne ne veut y aller. On va pas se mettre d'accord, on va dire les termes. Les profs ne veulent surtout pas aller en Seine-Saint-Denis. Il y avait Greg Tabibian qui a fait une vidéo. Alors je vais virer le filtre là. Greg Tabibian, si je tape prof. Un enseignant balance avec M. Gidou. Donc je vous invite à aller voir ça. C'est un... Greg Tabibian interview un professeur qui vient de Seine-Saint-Denis. Et ils n'en peuvent plus. Alors ils n'en peuvent plus pour diverses raisons. À cause des agressions. À cause du système éducatif qui est lamentable. Où ils étaient obligés de mettre... Alors déjà, ils étaient notés par couleur apparemment. C'est-à-dire que t'as pas 18 sur 20, 15 sur 20. T'as genre couleur jaune, couleur vert et couleur orange. Mais il faut pas mettre trop d'orange. Parce qu'il faut que la moyenne elle soit haute. Donc en fait, même si le mec il fait copie blanche... Bon... Il est en jaune parce que... Voilà. Et que... Enfin c'est lamentable. C'est lamentable. Donc je vous invite à regarder. Ça dure une heure. Une heure trente. Mais il parle beaucoup du système éducatif. Il y a plein de raisons qui font que les professeurs n'en peuvent plus. Et notamment en Seine-Saint-Denis. C'est une catastrophe. Et il y a plein de professeurs. Il explique. Qui quittent la Seine-Saint-Denis pour enseigner ailleurs. Parce que la Seine-Saint-Denis, c'est plus possible. Donc voilà. Hop, on va reprendre. La Baya ou je ne sais pas quel problème. Et parmi les parents d'élèves, certains rejoindront également le mouvement. On n'attend pas de ministre qui nous dit comment on s'habille. On attend de ministre qui nous donne les moyens pour que nos enfants... Ils ont du mal avec la laïcité. Ils ont beaucoup de mal. Oui, on n'attire pas du ministre qui nous dit comment on s'habille. Il ne vous dit pas comment on vous habille. Il vous dit que les signes religieux sont interdits. Et c'est quand même fantastique de rien dire par rapport aux croix chrétiennes et aux pantalons hindous. Mais ce qui concerne les musulmans, ça, il faut le mettre. D'accord ? Alors supprimer toutes les religions, sauf les musulmans. Alors ça, c'est fantastique. Il y a un terme pour ça. Ça s'appelle la charia. Donc dites les termes. Dites, nous, on veut la charia en France. On n'est pas d'accord avec le gouvernement. La laïcité, on n'en veut pas. On veut la charia. Dites les termes. Dites les termes, à un moment donné. Un avenir serein, qui est un traitement d'égalité, qui est assez de professeurs. Un réveil à un traitement d'égalité. Donc l'égalité, selon eux, c'est on interdit toutes les religions, sauf les musulmans. Donc croix chrétienne interdit, pantalon hindou interdit, voile autorisé. C'est fantastique l'égalité de la charia. Moi, j'adore la charia. J'espère que la charia arrivera le plus vite possible pour qu'on ait un merveilleux système d'égalité. Où tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les musulmans seront... Alors, je ne sais pas ce qu'il va se passer. Voilà. Je n'ai pas hâte d'y être. J'espère que je ne serai plus de ce monde quand il y aura la charia en France. Mais j'ai une petite idée de ce qu'il va se passer de ceux qui, par exemple, des femmes qui ne porteront pas le voile. On a un petit aperçu de ce qui se passe en Afghanistan. On a des femmes qui ne portent pas le voile. Hop. Il y a un cheveu qui dépasse. Voilà. Vous savez ce qui se passe. S'il y a une croix chrétienne, alors là... Souvenez-vous de Cristiano Ronaldo. Il a fait la signe de la croix de Jésus, la croix chrétienne, en marquant un but. Et limite, il a fait se faire expulser, quoi. Parce qu'il a osé faire un signe chrétien. Donc là, scandale total. D'accord. Par contre, le voile est de plus en plus autorisé au football. Là, il n'y a aucun souci, les amis. Le voile autorisé au football. Par contre, la croix chrétienne et le pantalon hindou interdits. Donc, ça revient à ma playlist que j'appelle l'imposition de l'islam. C'est qu'en gros, on interdit absolument toutes les cultures, sauf l'islam. Et on le voit de plus en plus dans le monde, partout. Au football, à l'école, etc. Et je trouve ça quand même très très inquiétant. On traite les professeurs pour leur donner les moyens d'accompagner en mieux nos enfants. Soutenus par plusieurs syndicats d'enseignants, les grévistes appellent au rassemblement à la mi-journée. Un accueil sera assuré pour les élèves non grévistes. La réalité, derrière tout ça, c'est juste que c'est des flémards pour rester polis et qui veulent faire grève le 6 septembre alors que la rentrée, c'était avant-hier. Sérieux. Quelle bande de feignants pour rester polis. Je voudrais dire le mot en B, mais je ne sais pas si je peux dire le mot en B. Mais quelle bande de feignants, sérieux, quoi. Bon, la Minute Info, un très célèbre YouTuber, abonnez-vous. Et suivez-le sur Twitter. Il faut qu'il y ait de l'égalité. On interdit les croix chrétiennes et les pantalons hindous, mais il faut autoriser la baya. La charia a un drôle de concept de ce qu'est l'égalité. Islamophobe, mais la baya n'est pas une tenue religieuse, non ? Du coup, on interdit la croix chrétienne et le pantalon hindou, mais on fait grève pour la baya ? C'est compliqué. Vous voulez la charia, en fait. C'est une Saint-Denis. Et oui, Gabriel Attal, les diversions, ça ne marche pas avec tout le monde. Le mal est profond. Ça commence lol. Les grèves politiques devraient être interdites en France. Les profs n'ont que ce qu'ils méritent. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que tout le monde parle de mesures islamophobes, mais dans un autre temps, disent que la baya n'est pas un habit religieux, il faut savoir. Pas étonnant, ils sont partout à la mairie. C'est fantastique. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à commenter, c'est le droit de référencement de la vidéo sur YouTube. Et surtout, surtout, abonnez-vous. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Et comme ça, vous serez à jour pour les futures vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501